Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Saves SMS. Eh ouais, la famille, eh ouais, les gens, comme d'habitude, je vous envoie un message. Vous avez intérêt à le capter. C'est important, vous avez intérêt à le capter. C'est comment ? J'espère que vous êtes en forme. J'espère que ça va, vous avez passé une semaine pleine de joie, pleine de réussite. Et ça, vraiment, peu importe la taille de votre réussite, peu importe ce qui s'est passé, on est en vie, on est, tu vois, ouais, on est là, quoi. Aujourd'hui, vous savez très bien, moi, j'aimerais bien qu'on reparle un peu de certaines émotions. Je vous rappelle, les émotions, c'est important. Parce que quand on maîtrise ce concept de l'émotion, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, franchement, on prend vraiment une bonne option sur la réussite, quel que soit le secteur de notre vie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, avoir les informations, avoir cette connaissance, cette connaissance de nous-mêmes, ça nous permet de se retrouver dans des meilleures conditions. Et peu importe la situation dans laquelle on va se retrouver, tant que c'est toi qui peux la gérer, tant que c'est toi qui peux contrôler, personne ne pourra le faire pour toi. Et là, tu es au contrôle et tu gagnes. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de la peur. La peur, c'est quelque chose qui, quoi qu'on dise, ils disent, oh, je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur. Si, 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 ce n'est pas vrai, ça. On est honnête avec nous-mêmes. On est des êtres humains. Il n'y a aucune honte, il n'y a rien dans tout ça. Il y a des peurs qui sont réelles et il y a des peurs qui sont moins réelles. Il y a des peurs qui sont factuelles et il y a des peurs qui sont psychologiques. À quel moment vous avez peur ? Quelles sont vos peurs ? Il faut que vous puissiez écrire et vous puissiez vous dire quelles sont vos peurs. Parce qu'une fois que tu sais quelles sont tes peurs, tu peux aller les combattre. Tu peux trouver les moyens pour les contourner et pour gagner ce combat avec ta peur. Moi, je dis souvent, la peur, c'est quoi ? C'est vraiment un état d'esprit qui a été créé par quelque chose qui n'existe pas forcément. De même, s'il y a quelqu'un qui vient, qui pointe un flingue sur vous, qui pointe un revolver, là, ta vie est en danger. Donc là, ouais, tu peux perdre ta vie. Comme si, je ne sais pas, tu es au milieu des animaux sauvages qui, eux, sont très carnivores. Là, ta vie est en danger. Tu as des raisons tangibles d'avoir peur. Mais toutes les autres situations, toutes les autres peurs, la peur de l'échec, la peur de l'embarrassement, même souvent, la peur de réussite, la peur de faire mal, etc. Est-ce qu'elles existent vraiment, au final ? Elles existent ? Dis-moi ! Elles existent ? Sur le terrain, tu as peur de prendre des décisions. Tu ne veux pas, tu joues court, tu joues sans prendre de risques. Mais au final, la dernière fois, vous vous rappelez, Karim Benzema, il n'a pas eu peur de faire sa panneca. Il a pris son risque. Et au final, le résultat, il était extraordinaire. Les grands joueurs, les personnes qui réussissent, c'est ça qui prennent des risques. Et qui dit prendre un risque, dit que tu n'as pas peur. Parce qu'au final, tu réalises que... Est-ce qu'elle est rationnelle, ma peur ? Il y a des peurs qui sont irrationnelles et il y a des peurs rationnelles. C'est ça, le terme. Aujourd'hui, la majeure partie d'entre nous, on a des peurs irrationnelles. La peur de l'échec. Si je vous dis dans la salle, allez me chercher la peur de l'échec, ramenez-la moi. Est-ce qu'on peut la toucher ? Est-ce qu'elle est rationnelle ? Est-ce qu'elle est tangible ? Elle n'existe pas. Il faut en prendre conscience. Le pire scénario, c'est quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Même si on nous scie, même si on ne se sent pas... Est-ce qu'on va en mourir ? On ne va pas en mourir. Donc, est-ce que ça ne vaut pas la peine d'aller à l'encontre de ça ? Réfléchissez. Qu'est-ce qui déclenche votre peur ? Peut-être que quand vous étiez petit, à un moment donné, sur le terrain, on va dire, il y a votre entraîneur qui vous a vraiment, vraiment mis à la main, qui vous a vraiment gueulé dessus et ça vous a choqué d'une certaine manière et que maintenant, quand vous vous retrouvez dans le même genre de situation, vous ne voulez plus ressentir ce ressenti. Mais fin des fins, si vous n'allez pas au-delà, ça va être très difficile de pouvoir passer des niveaux. Mais moi, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que cette peur, elle n'est pas rationnelle. Elle n'existe pas. Elle a été créée par notre cerveau. Donc, quel est l'élément déclencheur ? Encore une fois, on revient à ça. Après, l'élément déclencheur, il y a la période réfractaire. Cette période réfractaire, si elle est dure, la peur, elle devient exacerbée. Elle devient super grande. Elle est ancrée en nous. C'est pour ça qu'on essaye de la réduire pour pas qu'on puisse subir cette peur dans le futur. Je vous ai dit, il y a l'émotion, il y a la peur. Après, ça donne quoi ? Ça donne un état d'esprit, ça donne une humeur. Après, l'humeur, c'est quand tu as peur, tu es inquiet. T'es super inquiet. T'es là, tu crates la pièce comme ça, t'es inquiet. Ça, c'est un signe. Et je vous ai dit, on cherche les signes qui vont nous permettre de pas tomber dans le piège. Dès que t'es un peu inquiet par rapport à certaines choses, tu sens que c'est en train de monter. Après ça, ça devient un trait de personnalité. Tu vas devenir un peu timide. Les gens, ils sont super timides, ils sont inquiets, timides. Tu rentres dans ta coquille, tu t'exprimes pas trop, tu as peur de t'exprimer. C'est la peur. La peur de quoi ? Tu sais pas vraiment, mais tu vis tout ça. Et sur le terrain, c'est la même chose. Tu rentres un peu, tu t'exprimes pas, l'entraîneur, il veut te parler, tu réponds pas trop et après tu fais des trucs au lieu de t'exprimer. Et après ça, là où on rentre dans un trouble, un trouble comportemental, c'est que tu deviens un peu, tu vois, il y a de l'anxiété, crise de panique, panique-attaque. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très destructeur sur ta personnalité, sur ton terrain. Quand t'as peur, ils ont des crises de panique, etc. Comment arriver à faire en sorte qu'on n'arrive pas jusque-là ? Ce qu'on fait ici, c'est qu'on arrive à capter les signaux. Et c'est ça que je veux faire aujourd'hui. Je veux que tu puisses écrire dans quelle situation t'as peur, même si t'as pas besoin de le montrer aux gens. Mais toi, face à toi-même, qu'est-ce qui te fait un peu peur ? Relativise, est-ce que c'est une réelle peur ? Et le truc, c'est quoi ? Je vais vous donner un petit truc, un petit secret. Quel est le remède de la peur ? Ton médicament, c'est quoi ? Ton médicament à la peur, c'est ton courage. Le courage, il se représente comment ? Ce pour quoi tu te bats doit être plus important que ce qui te fait peur. On en revient à plein de choses, vous voyez, tous les épisodes qu'on a eus, ils sont liés. Pourquoi tu te bats ? T'as peur, quelle qu'elle soit, qu'elle soit rationnelle ou non rationnelle, pourquoi tu te bats ? Ça, c'est ce qui va créer ton courage, qui va faire que tu vas passer au-delà. Tu vas passer au-dessus de ta peur et tu vas vite te rendre compte. Ah, mais au final, c'était rien. Ah, mais j'ai paniqué pour rien du tout. Et là, t'as passé à un niveau. Il faut que tu puisses identifier tes peurs. D'où ça vient ? Elle est rationnelle ou pas rationnelle ? Et à partir de là, cette émotion-là, tu vas la contrôler. Elle ne sera pas un frein à ton évolution. Et c'est ça qu'on veut, d'accord ? Parce que quand tu vas arriver sur le terrain, aujourd'hui, moi, je veux t'identifier tes peurs. Tu sais, on a peur avant le match. Wow, je vais jouer pour telle personne. Des peurs irrationnelles. Qu'est-ce qui se passe ? C'est irrationnel. Moi, je veux que tu puisses les identifier. Et une fois que tu les as identifiés, que tu te dises que j'ai identifié, j'ai déjà gagné. Et c'est ça. Dès que tu rentres sur le terrain, sur un rectangle vert, c'est ta vie. On veut que tu gagnes. On veut que tu vives et non que tu surviveses. Je veux que tu vives et je veux vivre et non survivre, d'accord ? Et dès qu'on rentre sur le terrain, on prend ce qui nous appartient. Le pouvoir, la confiance en soi, le plaisir. Ça ne se prend pas seulement. Comment, qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça se prend ? Ça s'arrache. Ça ne se prend pas, ça s'arrache. C'est votre homeboy, Sebasson, ici pour vous servir. Hé, on est ensemble. Bonnes vacances, bon match. On est ensemble. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada